Pour ceux qui le veulent, bien sûr, pour ceux qui veulent l'accepter comme leur sauveur. Alors on nous dit aussi, par rapport à la manif Jour de colère, dont le FN semble vouloir prendre part à l'insu de Morgane et des organisateurs, pour quel parti politique est-il ? C'est Ozy qui nous demande ça. – En fait, je trouve que le parti politique qui me correspondrait le plus, sur pas mal de points, c'est effectivement le FN. Mais le problème, c'est que je sais qu'il y a des francs-maçons chez eux. Ça, ça me pose un gros problème. Je ne suis pas pour la laïcité non plus. Donc je suis d'accord avec pas mal de choses, on va dire 70% de ce que Marine Le Pen dit. Maintenant, je n'irai pas voter pour eux, parce que je ne vote plus d'ailleurs, parce que je sais que je n'ai pas confiance en eux. – Et toi, tu penses aussi qu'il faille sortir de l'Union européenne ? – Absolument. Sortir de l'Union européenne avec des pays concertés, pas tout seul et se retrouver comme des cons, mais à plusieurs, et retrouver notre souveraineté et retourner au franc. – Toi, c'est très important, c'est fondamental. – Moi, je suis patriote, donc j'aime ma France, je n'aime pas du tout ce qu'elle devient et j'aimerais vraiment que ça change. Et je sais que là, on est en train de vraiment démonter notre France, mais pas seulement notre France, le monde. Et là, ce qui nous attend, ça ne va pas être… En fait, ça va être un dégragolade. Petit à petit, on va vivre une époque absolument incroyable, mais pas dans 50 ans. Je crois, c'est une conviction personnelle, et je peux me tromper, j'espère que je peux me tromper, parce que la guerre civile et la guerre mondiale, c'est absolument atroce. Et je ne souhaite vraiment pas ça, j'aimerais l'éviter. Et si je pouvais faire quelque chose… Mais je crois que, quelque part, pour certains, je vais paraître fataliste, tu sais, ou négatif, mais je crois aussi qu'il arrive un moment où il faut être objectif, et voir les choses telles qu'elles sont. Et il est évident que le système ne va pas durer comme ça encore 50 ans. C'est impossible. À un moment donné, ça va vraiment péter. Tout ça sera finalement… – Tout ça, c'est les prémices. C'est-à-dire, même un événement comme samedi, qui s'annonce déjà, un grand événement, je sais, nous, on y sera, on viendra avec nos petites caméras pour vous filmer et vous voir ce qui se passe. Mais voilà, c'est déjà les prémices d'un monde qui est en train de s'effondrer. Alors, il s'effondre, j'ai envie de dire, en face, mais on a l'impression qu'en face, il y a comme une capacité de résilience absolument incroyable, et qu'on va vers une dictature, avec la force, quoi. On va nous imposer ça, maintenant, avec violence. Il y a une violence. – Ce qui est triste, c'est que l'athéisme et le nihilisme ont fait que les peuples, tu as beau leur expliquer, leur montrer, je connais, j'ai des gens très proches de mon entourage, j'ai beau avoir eu une appartenance maçonnique, j'ai beau avoir étudié nombreux sujets, j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai assisté à beaucoup de conférences, et encore une fois, je ne dis pas que je suis un intellectuel, j'ai mes limites, mais sur certains domaines, je sais quand même de quoi je parle et j'ai parfaitement compris l'Empire. C'est pour citer le livre d'Alain Soral, « Comprendre l'Empire », t'as beau leur dire n'importe quoi, en fait, ce qui prouve bien d'ailleurs que l'humain, par essence, n'est pas mauvais à mes yeux, c'est qu'il attend toujours d'être dans la merde pour se manifester. Il attend de mourir de faim, il attend toujours d'un autre truc. Ce qui prouve bien que l'humain, par essence, n'a pas envie de faire la guerre. Et j'ai même jusqu'à dire que nos élites ne représentent pas, parce qu'il y en a qui vont dire, « Ouais, mais nos élites, c'est des humains. » Pour moi, ils ne représentent pas l'être humain. Ils sont une minorité, déjà, nos élites, et on ne représente pas la majorité par une minorité. Et non, un être humain vaut bien mieux que ça qu'eux. Et je pense que... J'ai bien peur que malheureusement, le peuple se réveille trop tard, en fait. Et que pour nos enfants, pour tous les gens qui seront assez faibles, je pense que ça va être absolument dramatique. Ouais. Tu sais, il existe des puces sous-cutanées prévues. Ça existe depuis, je ne sais pas, 30 ans, un truc comme ça. Depuis, la technologie a vachement évolué. Et bon, moi, je crois qu'à un moment donné, ça sera pour moi. C'est dans l'apocalypse de gens, on parle de la marque de la bête. Alors, je ne dis pas que c'est ça. On peut se poser la question, est-ce que c'est ça ? Ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. Certains, ils voient juste là, dans le front, dans le poignet. C'est quoi, c'est l'appui, ça, qu'ils veulent nous mettre ? On nous dit que c'est les codes-barres, alors je ne sais pas trop. Un code-barre, il semble que ça fasse en 666. Ah, voilà, les trois bars, effectivement, du code-barre. Mais moi, je crois que pour la fin des temps, c'est un truc encore plus évolué que juste de l'argent. Parce que de toute façon, c'est un projet des élites, on ne va pas se mentir. Maintenant, il ne faut pas plus vos États-Unis. Jacques Attali en parle. Jacques Attali, il en parle normal, tout le monde. Ce n'est pas du tout tabou, là. Et puis là, on n'est pas dans le conspirationnisme. On vous parle de choses réelles qui… J'évite d'être dans le conspirationnisme, d'ailleurs, si je n'aime pas ce mot-là. Je l'utilise parce que c'est pour le déboumquer un peu, parce que ce sont ces mots de 9 langues. Moi, j'aime bien me reposer sur des faits, sur des factuels. Je parle encore une fois de ce que je sais. Et bon, après, je peux avoir un avis sur les choses, mais j'émets toujours des réserves quand je ne suis pas sûr. Et je le dis, je peux me tromper. Mais pour ce genre de sujet, il y a des sujets où systématiquement, à partir du moment où ils sont abordés, on te prête, on passe sa tasseur idéologique. Oui, paranoïa. Voilà, de retour. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Stéphane va me faire un signe si ça marche. Et normalement, tout devrait passer. Je vous ai apporté le mauvais œil. Les micros sont allumés, voilà, tout allumé. Est-ce que ça passe ? Oui, magnifique. Voilà, le mauvais œil, effectivement, crame sa fanique. Comme disent les musulmans. Je suis toujours bien coiffé. Toujours bien, impeccable. Pas à cheveux, n'a bougé. D'ailleurs, il y a Libre Quenellier. Alors, Libre Quenellier, déjà, le nom veut tout dire. Alors, il nous dit, personne ne lui a dit que les collants, ça se met aux jambes. Pourquoi dit-on des bas, mort de rire ? Merde ! Oh, je n'ai pas fait attention. Merci. Heureusement que tu es là. Je reviens. Heureusement, Libre Quenellier. Ça, ça s'appelle des mythènes. Tu vois, c'est purement esthétique. Et voilà, donc, tu retrouveras chez certains adeptes de la culture goth, ce genre de choses-là. Eh bien, voilà, mon cher Quenellier, vous pouvez recycler les collants de votre copine. Voilà. On va tous les mythènes. Voilà. Alors, il y a Fabiano de Lima. Alors, tout ça, c'est des gens qui sont de grands habitudes du tchat. Salut les gars. Aussi, tout ça, on les connaît super bien. Ils disent, alors, Isis a fait les mêmes miracles que Jésus. Il est né aussi d'une vierge. Le christianisme et les slans ne reprennent-ils pas cette histoire pour endoctriner le peuple ? Ne faut-il pas retenir que les bonnes paroles de la Bible et du Côte-en-Rand ? Et arrêter toute division ? Les versets les plus anciens datent de moins 100 ans. D'après le départ de Jésus. Et les sourates, de même, après le départ du prophète. Déjà, se référer à Isis, c'est se référer à des mythes. La mythologie égyptienne, l'Égypte antique. Donc, prendre de la mythologie comme un des faits établi, c'est pas bon pour moi. Oui, parce que c'est des mythes. C'est des mythes. C'est des mythes, mythologie, mythes. Après, c'est sûr qu'on peut tout remettre en cause et se dire que... Et pratiquer, encore une fois, le nihilisme. Toujours se dire que Jésus n'a pas existé ou que tout ça, c'est des histoires qui ont été inventées, etc. Il n'en demeure pas moins que moi, je crois aussi parce que j'ai eu mes preuves. Après, je ne peux pas obliger les gens à croire, en aucun cas. D'ailleurs, ce n'est pas mon but d'obliger les gens à croire. C'est que je suis juste là pour témoigner. J'ai eu suffisamment de signes pour comprendre. Et si le satanisme et toutes ces choses-là existent bien et marchent bien, c'est que le diable existe. Et que si les gens de pouvoir sont toujours dans ces doctrines-là, c'est étrange. En plus, pour faire l'avocat du diable, les personnes qui croient finalement le plus au diable croient en Dieu. Fatalement. Fatalement. Oui, bien sûr. Parce que Dieu est le créateur de Lucifer. Il est le créateur de tout. Ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux. Mais d'ailleurs, dans la Bible, on l'appelle le prince de ce monde. C'est-à-dire qu'il a encore une certaine main mise sur le monde. Quand Jésus est parti dans le désert pour faire ses 40 jours de jeûne, Lucifer l'amène dans la hauteur et lui dit « Tout ce roi et homme sera à toi, etc. » À un moment donné, il lui dit « Jette-toi du haut de ce rocher et les anges viendront te chercher avant que ton pied ne foule le sol. » Et Jésus lui dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Donc, ton Dieu, il dit bien implicitement qu'il est Dieu, son créateur. Bien sûr. Et puis, en plus, dans le même passage, il me semble que si Satan dit « Je règne sur ce monde » et Jésus ne le contredit pas. Il règne sur le monde pour l'instant. Mais il n'en demeure pas moins que l'adversaire est un loser et qu'à la fin, c'est lui qui perd. Il faut bien savoir de quel côté on se met. Il faut que tu fais ça en connaissance de cause. Encore une fois, moi, dans l'idéologie, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, moi, j'étais prêt à ça. Et il faut bien comprendre que les gens qui font ça ne fonctionnent pas comme les autres. Je ne fonctionnais pas du tout comme les autres. Moi, j'étais barge. Je m'en foutais. Je disais peut-être, mais je trouvais toujours une excuse à ma morale. Tu comprends ? Je faisais toujours l'avocat. Oui, mais tu vois, Lucifer aime plus l'homme parce qu'il comprend vraiment ses besoins. Tout ça, tu vois, je n'avais pas de recul. Je ne connaissais pas la Bible. En fait, je parlais aussi, comme beaucoup de gens le font, sans avoir lu les textes, tout simplement, et sans avoir reçu le Saint-Esprit, et sans connaissance, en fait, tout simplement, sans connaissance. On nous dit, alors ça, c'est... Voilà, on parle de francs-maçons, mais les sionistes sont francs-maçons. Y a-t-il un rapport entre ces deux entités ? Ah ben, certainement. En fait, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas un sionisme, pareil, mais des sionistes. Ils sont... Voilà, il y a plusieurs types de sionistes, je crois. Il y a toujours une idéologie d'élitiste et de domination, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient tous athées. D'accord. Théodore Earls était athée, il me semble. Était athée, oui. Et ses potes aussi, mais c'est une idéologie... En fait, on s'en fout de ce que tu crois. L'important, c'est que tu roules pour eux dans le système, sur le système, tu vois, sur ce système de domination. Est-ce que, donc, ça va ensemble, quoi. Il y a une forme de, on va dire, de points communs entre la franc-maçonnerie et le sionisme, quand même, quoi. Ça se rejoint, quoi. Ben, toutes ces choses-là sont élitistes. Donc, fatalement, on en retrouve dans l'un et dans l'autre. Oui, oui. Alors, on nous dit... Je crois même, à mon avis, on va retrouver aussi dans le Vatican, tu sais. Il y en a un peu partout, dans tous les endroits de pouvoir, en fait. Tout est lié. Alors, on nous demande si tu crois aux extraterrestres. Ben, à aucun moment, dans la Bible, on réfute l'existence de ces choses-là. Donc, non, oui, oui, il doit y avoir des, je sais pas, des milliers, des millions, peut-être même des milliards de vies différentes qui ont donc leur histoire. Et, ben, oui, oui, ça nous paraît... Il y a un ancien ministre du Canadien de la Défense, là, c'est un article qu'on a diffusé, là, sur la page, qui dit qu'il existe 80 espèces de extraterrestres qui, en gros, ont son rapport sur notre planète. Alors, c'est un ancien ministre de la Défense canadien, c'est authentique. Oui, oui. Il y a des ufologues, comme il y avait, par exemple, Jimmy Dieu, qui est mort... Jimmy Dieu, qui est mort, bizarrement, oui. Oui, je crois qu'il en avait comptabilisé une trentaine ou un truc comme ça. Bon, c'était, c'était les petits gris qui seraient, qui manipuleraient le monde, en fait, et que le gouvernement serait... Mais, en fait, si tu écoutes bien, Jimmy Dieu, c'était... Il y avait énormément de conditionnels, dans ce qu'il disait, énormément. Alors, il parlait aussi du groupe Bilderberg, de... Oui, oui, exactement, il en parlait déjà depuis longtemps, parce qu'il en parle des années 80, il faut le rappeler. Donc, c'était une époque loin du conspirationnisme, ça n'existait pas à l'époque. C'était l'un des premiers, en France, c'était l'un des premiers médiatisés. D'ailleurs, il était chez Meme Fils, Pizzerheim, aussi. Il était en franc-maçon. Ah, d'accord. Ok. Parce qu'il est mort, parait-il, il a attrapé un cancer, donc, du côlon. Oui, oui. Et il me semble qu'on a retrouvé une barre d'uranium, voilà, dans son siège. Oui, là où il est clé. Là où il est passé, éclair son temps, justement, à faire ses dossiers, etc. Oui. Et... Ses amis, en déménageant son bureau, ils se sont perçus qu'effectivement, il y avait une plaque d'uranium. C'est bizarre, quand même. Qu'est-ce qu'il y a à la faute-là, la plaque d'uranium ? Bon, après, on peut toujours... On peut supputer, oui, sur tout un tas de raisons, mais c'est quand même extraordinaire. Je ne dirais pas que c'est factuel, mais bon, connaissant l'adversaire, ça ne le donne pas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Là, c'est Ways au sérieux. Tout est annoncé par l'eschatologie des bouleversements à venir du Dajjal après la Grande Guerre et du retour du Messie. Oui, tout est annoncé. Donc, ça, c'est un musulman qui parle. Dajjal, c'est... Ah, beaucoup d'amis musulmans, sur le tchat. Parfait, très bien. En fait, oui, l'eschatologie, donc, dans la Bible, ça fait, quoi, une dizaine de pages. Et donc, ça a un terme bien précis, ces dix pages, c'est de l'eschatologie. Et pas de la scatologie, non ? Oui, 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 l'eschatologie. Et c'est vrai que, ben, c'est que des métaphores, parce que Jean, on voyait ça avec, il y a 2000 ans, hein, et c'est vrai qu'on te montrait une télé, bon, ben, tu vois, il y a un cube avec des gens qui bougent dedans, c'était... ça n'avait aucun sens, hein, pour lui. Alors, quand, par exemple, je ne sais plus, je crois que c'est la quatrième trompette, par exemple, on te parle de sauterelles qui viendraient du ciel, leur queue auraient le même impact, je parle avec mes mots, hein, mais c'est grosso modo ça, alors, il ferait autant de mal que le dard d'un scorpion, qu'ils auraient des grandes couronnes au-dessus de leur tête, que ces sauterelles-là auraient des visages d'humains qui feraient un bruit absolument assourdissant, comme un cheval au galop, un cheval au galop, pardon, donc un truc vraiment... tu vois. Et ce qui est très étrange, c'est que, par exemple, on peut faire le lien avec, justement, l'opération Scorpion, c'était les hélicoptères Apache qui ont été envoyés à la guerre d'Irak, et donc, opération Scorpion, dans les hélicoptères Apache, on voit le visage des militaires, au-dessus, il y a une grosse coupole qui fait que... et on a vraiment l'impression que c'est de l'or, parce que, parfois, il y a le soleil qui fait un effet dessus d'or. Qu'est-ce qui fait, donc, le bruit de chevaux au galop ? C'est bien un hélicoptère, tu vois. Et donc, tu vois, on peut arriver... Oui, voilà, oui, qu'on repousse ça. C'est vrai qu'en plus, l'opération Scorpion, tu vois, c'est... Alors, toujours, par nihilisme, on peut se dire que, ouais, mais en fait, c'est l'élite qui essaie de faire coïncider tout ça avec l'Apocalypse, tu vois. Donc là, c'est toujours l'art et la manière de repousser Jésus et la Bible, tu vois, et se trouver une excuse, tu comprends ? C'est... après, c'est... voilà. Ouais, c'est l'interprétation qu'on nous donne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, la machine de propagande ? D'ailleurs, attends, excuse-moi, mais tu sais que c'est dans... pareil, le Tchernobyl avait été... était biblique aussi, on l'appelait absinthe. Et en fait, absinthe, quand tu traduis Tchernobyl en ukrainien, ça veut dire absinthe. Non. Donc, il y avait une chance sur combien que, tu vois, que... Frès, c'est toujours pareil, on peut toujours trouver à redire, quoi, mais bon, c'était biblique aussi, tu vois. Ah, tiens, je ne savais pas ça. Il y a plein de choses comme ça, c'est très intéressant, et ça demande l'étude. Qu'est-ce que tu penses de l'alchimie ? J'ai vu qu'il y avait cette question tout à l'heure, je ne me rappelle plus qui c'est qu'il a posé, mais toi, t'en penses quoi ? Parce que nous, on a reçu un alchimiste, la semaine dernière, qui s'appelait Patrick Muram, c'était mince. Je trouve que la meilleure alchimie, c'est celle de l'amour. C'est ce qu'il a dit, en tout le sens. Voilà. C'est ce qu'il a dit, hein. Je suis assuré qu'il a dit que l'alchimie, à la fin, c'est une notion d'amour et de bien qu'on diffuse et qui fait que... L'alchimie, c'est le feeling, ça peut être le feeling qu'il y a entre nous. Après, il y a plusieurs formes d'alchimie, il y a l'alchimie ésotérique, etc. Mais moi, je sais que la dernière tenue maçonnique à laquelle j'ai participé, c'était justement l'alchimie. À aucun moment, ils n'ont parlé de l'amour. Je voulais le dire, mais bon, j'ai rien dit parce que ça me cassait les couilles. Et au bout d'un moment, j'avais plus envie de parler. D'ailleurs, les deux dernières tenues, je ne parlais plus. Ils se demandaient même pourquoi, parce que ça me gonflait, en fait. Et donc, l'alchimie, quand tu as de l'amour pour ta femme, ou ton homme, ou tes enfants, ou pour tes animaux, tu as une force tellement énorme, tu serais prêt à tuer et même à mourir. Ce qui me revient, c'est que l'amour, c'est vraiment la plus grande force. La personne qui manque d'amour, selon moi, c'est la personne la plus pauvre au monde. Voilà, d'accord. C'est vraiment l'essence même de la vie. Nous sommes ici pour aimer, être aimé et faire de son mieux. Et des fois, c'est difficile, parce que des fois, on a un gros, gros con en face de nous. Et on se dit, on a du mal à l'aimer, parce qu'il nous insulte, des choses comme ça. Donc, c'est tout le principe, justement, aussi du message de Jésus. C'est aime encore plus ceux qui ne t'aiment pas, parce que quelle mérite y a-t-il à aimer ceux qui t'aiment déjà ? Tu comprends ? Donc, réussir à aimer ceux qui ne t'aiment pas. Donc là, c'est en ça que réside la vraie force, en l'amour, tu vois. Et ça, c'est très compliqué. C'est un gros travail. C'est aussi un travail de foi. Il faut avoir la foi aussi pour pouvoir acquérir ce genre de mode de pensée. Et moi, je ne réussis pas tout le temps. Des fois, je suis loin d'être parfait. Je suis à mille lieues d'être comme Jésus. Tant d'autres jeux, la fameuse doctrine de Jésus, difficile. Alors, on nous dit... Ça ne veut pas dire, ouais, j'aime bien qu'on me tape dessus, en tant que... Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire, on n'est pas des masochistes non plus, mais bon. Non, pour dire, moi, j'ai l'impression que c'est plus un exemple de supériorité de valeur. Mes valeurs sont supérieures. Ah oui, tu es bien au-dessus de tout ça. Tu es bien plus fort pour aller dans un état d'esprit haineux, etc. Après, c'est vrai que des fois, on peut l'être. Si on réagit de manière impulsive, etc. Des fois, on n'y arrive pas assez dur. Mais j'essaie de travailler là-dessus et j'ai travaillé toute ma vie sur le sujet. Oui, parce que là, alors, ça c'est... Roger Lueu, il dit qu'on ne peut pas négliger les récupérations politiques. Et donc, qu'est-ce qui pourrait nous mener vers de mauvais objectifs ? Il parle de la manifestation, parce qu'il disait aussi... Oui, est-ce que cette manifestation, il reparlait... Voilà, j'aimerais qu'on revienne sur les associations que disait Asselido, car à première vue, il n'a pas tort si on écoute bien les propos de Morgane. Ah bon ? Justement, ben, retrouver la liste... Bon, alors, Roger Lueu, si tu... Morgane est-il un extraterrestre ? Morgane est-il un extraterrestre ? C'est aussi en mode troll, ah ! Ozy, c'est... Voilà, c'est un habitué du tchat, il nous rend beaucoup de services sur le tchat, on lui passe le bonjour d'ailleurs. Bon, là, il s'est mis... Ils font du joueur des petits trollys. Je suis un extraterrestre, je suis un reptilien. Là aussi, tu vois, il y a... T'as un côté Aminaki, alors ? Il y a des rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs sur moi... C'est pas un reptilien ? Oui, oui, je génère énormément de fantasmes, mais c'est là qu'on voit que l'apparence, ça joue toujours... ça joue toujours beaucoup, ça génère des rumeurs. Et puis, alors là, je ne t'entends pas aussi les rumeurs atroces qui ont été comportées sur moi, des choses absolument abominables aussi. Genre quand tu es dans une sexe satanique ? Ah non, non, non ! Tu es des petits-enfants, je ne sais pas... accusation de faits atroces, de la diffamation pure et simple. Je ne vais pas trop en dire. Mais c'est quoi ? C'est ton loup qui déclenche tout ça ? C'est dingue, c'est fou, ça ! En France, c'est beaucoup comme ça, encore une fois. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Heureusement, il y en a qui réfléchissent, qui font la différence quand même entre un style et... Encore une fois, je le dis souvent, mais il y a un besoin d'un éveil des consciences par rapport à ça. C'est que le problème, c'est que beaucoup de gens se fient trop aux apparences. C'est pour ça qu'on va vers ce monde-là, tu vois. C'est parce qu'on nous présente les choses toujours avec une de belles apparences, bien séductrices, etc. Pourtant, on va droit au chaos. Ce n'est pas des mecs comme moi qui amènent le monde au chaos, tu vois. Moi, je ne participe pas à rien du tout. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne suis qu'un artiste et tout à fait indépendant. Donc, c'est très dur à faire comprendre au monde. Et des fois, il y a des gens qui s'excusent carrément, qui m'envoient des mails, ils s'excusent. On dit « je t'avais mal jugé, prime abord, je t'ai oublié comme ci. » Ou alors « je t'avais insulté, j'avais dit ceci. » Même sur le tchat, il y en a qui disent « finalement, c'est intéressant. » Au début, c'était un peu chambreur. Et puis, ils disent « non, non, c'est intéressant. » Mais moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est que les gens s'étonnent. C'est ça qui m'étonne. Pour moi, c'est tellement normal. J'ai tellement, je suis toujours été, enfin, depuis mon adolescence, je suis comme ça. Et ça n'exprime pas un état d'esprit de suicidaire ou des choses comme ça. D'ailleurs, il faut savoir que dans la communauté goth, sans la défendre, je ne suis pas en parole de personne, mais ce n'est pas dans cette communauté-là qu'on va retrouver des gens avec des idées de suicide. C'est long. Les gens qui se suicident, il y en a tous les jours en France, et ce n'est pas des goth. Il y a un homme qui s'y molle tous les trois jours en France, ce n'est pas un goth. Tu vois, il y a... etc. On nous dit aussi, d'après le film Zadgast, l'histoire de Jésus est une allégorie du cycle solaire. L'Empire romain aurait fait une compilation d'ancien textes des mythes d'autres empires afin de contrôler une frange de la population. Qu'en penses-tu ? Là encore, on se réfère à des mythes. Encore, oui. Jésus n'est pas un mythe, même si, à la limite, on ne croit pas en ce côté divin. Même dans certains textes romains, on fait allusion... Et quand même, on fait des parallèles entre la Bible et d'autres livres plus anciens. Quand tu as cité le livre d'Enoch, moi je n'ai pas lu, mais je connais aussi l'hypoclite d'Ile-Gamèche. Jésus parle du livre d'Enoch. Ah, il n'en parle ? Je crois à deux reprises. Je suis encore toujours en études, un livre biblique, mais Cécile en parle. Ça c'est sûr, il fait référence à Enoch qui a été enlevé. Oui, oui, tout à fait. Mais franchement, ça fait à l'une à qui ? Je t'en voulais c'est un débat. Ah ben écoute, le mec enlevé, l'achat qui revient sur Terre, c'est complètement... Ça fait ambiance... Je ne sais plus comment on appelle ça, d'ailleurs les enlèvements d'extraterrestres, ça porte un nom... Les abductions. Les abductions. Les abductions, on appelle ça comme ça. Ben voilà, ça fait très l'abduction, je trouve. Oui, mais pourtant, bon, parce que toi tu te réfères à ça... Ah ben je suis ambiance 2014, 2015. C'est vrai que pour un croyant, il n'y a absolument rien de... Enfin, ça peut paraître bizarre, il n'y a rien d'incroyable. Dieu, c'est le dernier de ses soucis, encore une fois, a enlevé un homme, celui qui lui plaît. Et il avait un message à établir, manifestement, avec cet apocryphe, le livre d'Enoch. Donc, il lui a emmené une part sur la planète. Il l'a emmené, il lui a montré les sept ciels, et ensuite, il lui a parlé, il lui a fait redescendre avec des livres et deux anges. Et ensuite, les anges l'ont aidé à l'inspiration, etc. Et à se souvenir de tout ce qu'il avait vu, écrire le livre. Et ensuite, il a été repris. Donc, sa famille était au courant. Donc, ils ne se sont manifestement pas inquiétés, selon le livre d'Enoch. Encore une fois, ce livre, je le prends avec des pincettes. Je ne dis pas qu'il est faux, et je ne dis pas qu'il est vrai non plus. Encore une fois, moi, c'est vraiment plus le Nouveau Testament et surtout la parole de Jésus qui m'intéresse. Maintenant, Enoch, ce que Jésus en parle, c'est... C'est incroyable. Je ne savais pas que Jésus y faisait référence. C'est parce que tu n'as pas lu le Nouveau Testament. Pas tout. Si, j'ai lu en plus le Nouveau Testament. Oui, vite fait, alors. Voilà, mais je ne me rappelle pas ce passage d'Enoch. Tu ne l'as lu en fermant les yeux ? Non. Je l'ai lu, je l'ai lu, mais il y a longtemps, mais je l'ai lu. Je me suis pris la tête pour lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le courant. D'accord. C'est bien, ça te donne moins des points de comparaison ? De comparaison. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de points communs que certains ont juste de voir. Il y en a énormément. Il y en a. Alors, on nous dit aussi... Alors, Morgane Pris, le pape de l'Apocalypse, bon, le problème... Ça va rester, ça, le pape de l'Apocalypse. Le pape de l'Apocalypse. Il n'y a juste que des mauvaises nouvelles. On nous dit, le problème, c'est quand on mélange les extraterrestres et la conspiration, qui pour moi n'est plus une conspiration, mais un fait décrédibilise ce qui est palpable du sujet de la conspiration quand on y ajoute les extraterrestres. C'est de la limite 72. Ouais, mais bon, ça existe quand même, peut-être, j'en sais rien, mais on peut poser la question, au moins. Après, on nous dit... Alors, Roger Liot, te pas, je ne suis pas sûr que tu sois d'accord avec Morgane pour dire qu'Asselineau est un adversaire et donc un membre des élites. Ah, ben, c'est ça, effectivement, c'est une discussion. Moi, je sais qu'Asselineau, il est assez pertinent. En général, quand il sort des informations, c'est rarement, c'est toujours sourcé et tout. Donc, maintenant, moi, j'ai lu cet article. Effectivement, il a parlé d'un certain nombre d'associations. Je n'ai pas été voir à la pause, mais vous, vous pouvez peut-être envoyer le lien pour qu'on se rappelle, mais il y avait une association, je crois, contre l'avortement ou un truc comme ça, une association européiste aussi. Je ne me rappelle plus, en fait, il faudrait que vous nous mettiez la liste des associations. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas participer à ce genre de colère ? La question, elle est profondément là, quoi. C'est-à-dire, oui, je pense que dans un événement comme ça, voilà, il y a Christine Tazin aussi qui dit que les dieudonistes ne sont pas les bienvenus. Il y a une autre personne, je ne me rappelle plus aussi, qui a dit ça à la radio, qui a dit, oui, dans cette manif, on ne veut pas des quenelleurs et des dieudonistes. Bon, ça, ça va être difficile. Mais qui a dit ça ? Il y a Christine Tazin, ça, je sais, la fameuse dame de riposte laïque. Ben oui, moi, je ne suis pas pour la laïcité. Du coup, je suis d'accord avec certaines choses qu'elle peut dire et d'autres, pas du tout. Donc, moi, entrechoisir entre dieudon ou Tassin, ça ne se discute pas. Oui, c'est ça. Il n'y a plus rien au-dessus. Il n'y a même pas le soleil, il n'y a plus rien. Donc, Christine Tazin, oui, parce que... Parce que, bon, elle fait partie aussi du système établi, donc... Oui, elle fait un peu l'osante de façade, cette madame Tazin qui agite les foules et, attention, qui est une fervente cioniste. Je vous invite à lire ses écrits, il y a des écrits. Encore une fois, moi, je ne suis pas tout pro-musulman, mais il n'en demeure pas moins que... D'un point de vue religieux, je l'ai toujours dit dans mes podcasts, etc., il n'est pas possible de s'entendre pour les raisons que j'ai déjà évoquées, mais humainement parlant, c'est encore possible, je le sais, parce que moi, je m'entends très bien avec certains musulmans, et il est important dans cette période-là de bien s'entendre. Dans l'absolu, c'est ce qui vaudrait. C'est ce qu'il faudrait, mais est-ce que ça va marcher ? J'ai un doute, parce que, bon, nous sommes finalement une minorité. Là, bon, on n'est pas des millions, mais... Il y a du monde, il y a du monde, mais c'est vrai que rien ne vaut la télé, tu vois, dans l'esprit collectif du monde. Et c'est pour ça que je crains d'être un peu, encore une fois, un peu négatif, mais j'ai bien peur que la réconciliation humaine ne se fasse finalement pas, parce que les gens sont trop occupés, encore une fois, à écouter les médias. Je le vois, je fréquente différentes classes sociales. Je suis amené à voyager par rapport à mes films, tout ce que je fais, et je rends vraiment des gens très différents les uns des autres, voire nous-mêmes opposés. On a beau dire ce qu'on veut, la télé, c'est que ça reste une parole de Dieu, t'as l'impression que c'est Jésus qui parle quand c'est la télé. Aussi, ils n'ont pas suffisamment de connaissances pour faire les liens, pour se dire, tiens, là, ils nous mentent, mais parce que, en fait, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. C'est important de... À la limite, les infos, ça pourrait être intéressant de les regarder si on a vraiment les bagages culturels, et on a un esprit de synthèse qui fait qu'on peut comprendre là où ils veulent vraiment en venir, tu vois. Quand on parle des musulmans à la télé, c'est souvent le méchant musulman broseur de bombe, tu vois. D'ailleurs, des fois, il y a des... Je reviens, moi, à cette image, il y a des gens qui me disent, ouais, cette image, ça t'a mis, toutes les conneries. C'est un peu comme si tu voyais un musulman avec une barbe, et tu te disais, bah, tiens, lui, il va poser une bombe. Tu vois, c'est pareil, c'est ce qui a son image, alors que le mec, c'est un ange, il ne fait pas mal une mouche. Tout à fait, bah oui, un bel exemple, voilà, de te... Tu vois, encore une fois, je parle vraiment, je crois, avec objectivité, je suis encore... je le répète, je ne suis pas pro-musulman, mais c'est que... il est évident qu'on sent qu'il y a une manipulation, et il y a un désir de... Ah bah, on tape sur l'islam à tour de bras, dès qu'on peut, quand même. Sur le christianisme aussi... Et sur le christianisme aussi, je le précise tout le temps, sur les chrétiens, c'est le même type que les musulmans. Ce qui me dérange, c'est le deux poids, deux mesures. À la limite, je veux bien qu'on tape sur les chrétiens, les musulmans, mais aussi, alors, sur les juifs, tu vois. Moi, je veux bien qu'on tape, enfin, entre guillemets, taper, ou en tout cas, qu'on trouve à redire, mais envers tout le monde, ou alors envers personne. Tu vois, qu'on fasse une caricature de Mahomet, qu'on balance des excréments à la face du Christ, et qu'on tremble son crucifix dans de la piste, dans de montrer comme de l'art, ok. Mais bon, après, c'est vrai que... il y a une communauté vers laquelle, si tu sais ça... Ça n'a pas le droit de faire de blague, quoi. Ben non, c'est... Voilà, il y a un deux poids, deux mesures qui me dérangent un petit peu. Alors, on nous dit aussi, je suis chrétien, mais j'ai suivi, et lu Imran Hossein, et on se rend compte que l'islam reconnaît Jésus comme le Messie, contrairement au Talmud. Ah oui, oui, ils le reconnaissent comme un prophète et le Messie. Oui. Bien sûr, oui, dans l'islam. En plus, il faut savoir que Jésus est plus cité dans le Coran que Mohamed. 26 fois, il me semble, dans le Coran. J'ai lu aussi le Coran, parce que... Il est plus cité Jésus que Mohamed dans le Coran. Mohamed, il est cité trois fois. Oui, voilà. C'est dans la Syrah qui est... Les gens sont étonnés, parce que quand je dis ça aux jeunes, ils disent, ah bon, oui, ben je dis oui. Une fois, c'est une question de lecture. J'ai lu le Coran. Je ne suis pas théologien, mais bon, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible. Je sais donc... Je sais lire ce que je lis, quoi. Voilà, après, il y a des choses à laquelle je n'adhère pas dans l'islam, et d'autres dans lesquelles je me retrouve, évidemment. On a un certain nombre de points communs, heureusement. Voilà, donc... Moi, je n'ai pas été éduqué, on ne va pas parler du Christ, on ne va pas parler de religie, on n'est rien du tout. Au contraire, moi, à la limite, j'ai baigné direct dans l'ésotérisme. Donc, moi, j'y suis venu par moi-même, et je voulais avoir un point de comparaison. Donc, j'ai lu, j'ai commencé à lire tout premièrement le Nouveau Testament, parce que j'ai lu aussi des signes en rapport à Jésus-Christ, pas à Mahomet ou pas à un autre prophète. Et j'ai... Donc, c'est vraiment les signes qui me sont apparus, tu vois, qui m'ont... Vraiment, concrètement, c'est pas... Voilà. Quand je demandais un signe de Dieu, c'est pas un imam qui est entré dans le hammam, par exemple. Un hammam qui est entré dans le imam. Non, ça marche pas. Tu vas te faire des éleveilles. Mais, euh... Oh ! Islamophobe ! Raciste ! Raciste ! C'est oui ! Non, c'est vrai. Alors, on nous dit, les traditions antiques sont toutes vraies, le paganisme entier n'est qu'un système de vérité corrompu et déplacé. Il suffit de nettoyer pour ainsi dire, et de les remettre à leur place pour les voir briller de leurs rayons. C'est Joseph de Mestre. C'est une citation, donc, que Nassar Lapenra nous a écrite. Il nous en a écrit une autre de Laurent James. La dynamique de l'unité, c'est-à-dire de Dieu, est d'une dynamique qui repose sur trois termes. La manance, la création, ensuite la procession, le cycle, et ensuite la conversion, le retour à l'unité. C'est une dynamique que l'on retrouve absolument dans toutes les traditions, y compris les trois dernières traditions monothéistes. Vous retrouverez ça aussi bien chez Maître Écartes que chez Imd Arabi Laurent James. Voilà, Nassar Lapenra, de toute façon, c'est un érudit. À chaque fois, il nous sort des super références. Alors, il y a Youssouf, le croyant, qui dit Bonsoir tout le monde. Ce que dit l'invité ce soir me fait penser à l'interprétation du livre 777 de Pierre Jovanovic, à titre de ce livre, car l'ayant lu, je trouve vraiment que c'est un très bon livre qui se rapproche du sujet de ce soir. Voilà, c'était le fameux livre d'énoch. Oui, j'ai lu ce livre de Jovanovic. 777, oui. On va l'inviter Jovanovic, d'ailleurs, je le précise, il sera là en mois de février. Oui, c'est un peu. Oui. Oui. Oui.